bonjour mes chers élèves comment allez vous est ce que vous allez bien alors moi aussi alors cette fois on va voir grammaire oui grammaire alors prenez s'il vous plaît votre livre préféré la promo méthode de français une autre façon d'enseigner la langue française à distance je parle aux élèves de 101 deuxième année primaire allons-y prenez s'il vous plaît votre livre la promo et suivre avec moi allez-y les enfants prenez pas 68 pas 60 sont toujours avec le thème de la solidarité il passe 60 alors on va faire quelques exercices d'abord avant de comprendre bien la leçon d'aujourd'hui d'après l'exercice vous allez bien comprendre la leçon c'est ça ce qu'on appelle la bonne manière d'enseigner je m'entraîne dans les phrases suivantes souligne le verbe souligne le verbe on a déjà vu le verbe qui exprime une action ou un état oui utilise qui est ce qui 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 il faut bien prononcer il faut bien l'écrire sous la dictée pour trouver ou copier le sujet de chaque verbe oui alors qui est ce qui est ce qui pour trouver le sujet pardon pour trouver le sujet je pose la question avant le verre qui est ce qui a par exemple qui est ce qui cherche sa gomme oui en ce temps là qui est ce qui avait des pattes oui un soir qui est ce qui organise une chasse à la gomme oui qui est ce qui capture toutes les gommes et on pose toujours la question à la répéter avec moi qui est ce qui cherche sa gomme bien sûr c'est l'enfant alors en français le sujet un enfant c'est le sujet en ce temps là qui est ce qui avait des pattes qui est ce qui avait des pattes bien sûr ce sont les gommes très bien un soir qui est ce qui organise une chasse à la gomme c'est la maîtresse très bien alors ici qui est ce qui capture toutes les gommes sont les élèves très bien là pour trouver le sujet voilà on pose la question avant le verbe on sait déjà que deuxième place occupé toujours par le verbe cherche c'est un verbe avec c'est un verbe organise c'est un verbe capture c'est un verbe alors qu'est ce que je dois faire je veux tout simplement je peux mettre qui est ce qui a bon le verbe qui est ce qui cherche sa gomme qui est ce qui avait des pattes qui est ce qui organise une chasse à la gomme qui est ce qui capture toutes les gommes alors pourquoi donc utiliser utiliser qui est ce qui oui pour trouver le sujet on pose toujours la question qui est ce qui pour trouver facilement le sujet je sais pas qui cherche sa gomme je ne sais pas qui avait des pattes je ne sais pas qui organise une chasse à la gomme je ne sais pas qui capture toutes les gommes alors tout simplement je peux utiliser cet outil c'est vraiment très intéressant j'utilise cette chose là cette expression là c'est vraiment très intéressant pour trouver facilement le sujet du verbe et le sujet de la phrase alors alors deuxième question maintenant recopie et complète chaque phrase avec le groupe sujet qui convient groupe un groupe de sujets un groupe c'est quoi un groupe ça veut dire déterminant plus non par exemple les lapins par exemple tout le monde par exemple les enfants l'escargot qu'est ce que vous voyez c'est un groupe c'est un groupe sujet pourquoi parce qu'il est composé de deux ou trois mots par exemple les lapins tout le monde les enfants l'escargot qui est ce qui se plaint des escargots qui est ce qui avance l'autre mot qui est ce qui dresse la trompe en l'air qu'est ce qui fonce à toute vitesse les lapins les lapins foncent à toute vitesse oui je sais déjà surtout les lièvres surtout les lièvres les lièvres oui les lièvres foncent à toute vitesse on compare avec vous connaissez on compare avec la tortue il y a il y a un conte entre la course des lapins avec les tortues oui 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 c'est ça c'est ça vous vous souvenez ça il y a des dessins animés de walt disney ah oui de walt disney de warren bros warren bros aussi vous connaissez warren bros de walt disney ah ce sont vraiment des films captivant pour les enfants pour les dix ans animés alors il y a la cause entre le lièvre et ce qu'on appelle la tortue mais qui a gagné la la course c'est la tortue oui c'est la tortue mais comment je vous invite tout simplement de voir ces dix ans animés sur youtube d'accord le lièvre contre les tortues la course de lièvre ou la cause entre le lapin le lapin et la tortue alors qu'ils foncent à toute vitesse qui est ce qui foncent à toute vitesse sont les les lapins qui dressent la trompe en leur trompe la trompe vous connaissez la trompe oh oui la trompe là le nez la trompe les éléphants les éléphants de grandes oreilles aussi la trompe ce sont les éléphants le petit éléphant on l'appelle les éléphantaux éléphantaux c'est le petit éléphant oui c'est vraiment mignon alors les éléphants ont vraiment une mémoire efficace alors n'importe quoi d'échappent à aux éléphants n'importe quoi n'échappe aux éléphants ils sont ils ont ils ont une mémoire une grande mémoire oh j'espère avoir une mémoire d'éléphant et de me souvenir tout toutes les leçons de français j'aimerais bien avoir une mémoire d'éléphant c'est pas une mémoire de petit oiseau la linotte oui la linotte petit oiseau non j'ai un mémoire d'éléphant oui j'ai une mémoire d'éléphant répété j'ai une mémoire d'éléphant oui alors qu'ils dressent la trompe en l'air ce sont les éléphants qui avancent lentement oh non non c'est l'escargot tout le monde se plaint d'escargot tout le monde se plaint d'escargot tout le monde se plaint d'escargot je sais pas pourquoi alors l'escargot avance lentement je crois les éléphants dressent la trompe en l'air oui et les lapins foncent à toute vitesse on copie complète les phrases avec un groupe suivi vol dans le ciel qui va dans le ciel ah c'est l'avion qui va dans le ciel non 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 peut-être l'oiseau galop dans le champ qui galopent dans le chou galopé tu sais que la paix c'est le cheval oui qui creuse intérêt le lapin c'est pas le lapin oui ah peut-être le lapin il y a aussi elle s'appelle la taupe la taupe soit la taupe soit le lapin qui héberne tout l'hiver héberne tout l'hiver savez qui dort tout l'hiver l'ours l'ours oui l'ours l'ours et héberne tout l'hiver par exemple la taupe croise intérieure ou le lapin croise intérieure je sais pas exactement un cheval qui galopent dans le champ et un oiseau qui vole dans le ciel on coupe et on la rivière dans son lit coule le feu la forêt brûle le bateau dans le port entre le bâton le bateau est dans le port on peut dire aussi le bateau est dans le port le bateau est dans le port c'est mieux le bateau dans le port et dans le port alors le fort brûle la forêt malheureusement la rivière coule dans son lit le lit le lit de la rivière ça veut dire là où il coule le capitaine gouverne le navire alors c'est quoi la leçon d'aujourd'hui ah oui le sujet du verbe oui j'ai bien deviné le sujet du verbe on a déjà fait quelques exercices pour comprendre alors dans un cargo est pris dans la tempête le capitaine sauve ses hommes le bateau se fracasse en touchant le fond de l'océan deux poissons si s'approche d'un conteneur et le si au bout de quelques minutes le jus le jus de tomate se répand dans la mer alors un cargo c'est un gros bateau en gros 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 bateau est pris dans la tempête c'est à dire chasser la tempête c'est le capitaine sauve ses hommes sont pardon le bateau se fracasse se casse il y est en touchant le fond de l'océan deux poissons si s'approche d'un conteneur et le si au bout de quelques minutes le jus de tomate se répand dans la mer alors dans la phrase c'est sur le groupe de mots un cargo et le sujet du verbe qui est pris par exemple un cargo est pris dans la tempête alors qu'est ce qui est pris dans la tempête c'est un cargo on a déjà expliqué cela la recherche dans chaque phrase de l'exercice n'est qui fait l'action par exemple qui est ce qui sauve ses hommes oui qui est ce qui se fracasse en touchant le fond de l'océan qui est ce qui s'approche d'un conteneur qui est ce qui est ce qui le si qui est ce qui se répand dans la mer c'est bien sûr soit le capitaine qui sauve ses hommes oui le bateau qui oui c'est le bateau qui se fracasse en touchant le fond de l'océan c'est le capitaine qui sauve ses hommes ce sont ce sont ce sont ce sont les ce sont deux poissons qui s'approchent d'un conteneur ce sont aussi ces poissons-là qui le si voilà c'est c'est le jus c'est le jus de tomate qui se répand dans la mer ou c'est vraiment facile c'est vraiment facile j'ai bien compris si j'ai bien compris maintenant alors cherche dans le chocroise dans l'exercice qui fait l'action de qui on parle ou de quoi on parle de qui c'est pour les personnes par exemple c'est le capitaine c'est une personne de quoi on parle de quoi on parle ça veut dire des choses par exemple le bateau par exemple un cagot par exemple le jus de tomate etc alors quel groupe de mots le pronom personnel il représente il dans la phrase suivante et le si oui oui il le si c'est c'est le verbe si vous connaissez le minuisier le minuisier sert de l'acide pour couper les bois ce sont des oui oui ce sont deux poissons si voilà deux poissons si qui s'approchent d'un cantinaire et le si il représente deux poissons si deux grands poissons si alors quel groupe de mots le pronom personnel on a déjà répondu que disait le sujet d'un verbe que disait le sujet d'un verbe et comment le trouve-t-on alors le sujet d'un verbe voilà disait soit soit une personne ça veut dire qu'il fait l'action soit un objet ou une chose qui fait l'action bon que disait le sujet d'un verbe soit une personne qui fait l'action c'est celui qui est le responsable de ça celui qui fait cette action une chose comment le trouve-t-on comment le trouve-t-on c'est vraiment facile en utilisant l'expression de qui est ce qui qui est ce qui voilà qui est ce qui c'est on a fini oui on a fini alors bravo les enfants on passe maintenant d'autres exercices prenez s'il vous plaît cahier d'activité pour faire d'autres exercices pour maîtriser la version de grammaire pour aujourd'hui n'oubliez pas c'est la passe 60 l'herbe c'est la 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 Merci.